bonjour alors voilà une nouvelle vidéo pour savoir comment utiliser OBS studio évidemment vous avez normalement un truc là sur l'écran avec windows vous avez aussi la moyen de le démarrer ici puis moi il est déjà démarré mais il est sur mon autre écran puisque vous êtes en train de voir cette vidéo voilà donc je gère mon écran comme ça j'ai déjà mis ma capture d'écran ici parce que simplement je pourrais pas vous pourrez pas me voir si j'avais pas déjà mis la capture d'écran je vais ajouter ici j'ajoute les sources et bien je vais ajouter capture vidéo pour capturer ma tête par exemple alors ok et puis j'ai plusieurs caméras possibles sur cette machine j'ai une caméra virtuelle la caméra qui est posée sur la table à côté et puis la caméra qui est là ok avec ma tête voilà je suis en face maintenant cette caméra je peux la déplacer je vais la mettre dans un bord de l'écran ici maintenant je voudrais pas pouvoir que ma tête cache le vert cache une partie de l'écran donc je veux introduire un filtre et ce filtre va enlever tout le vert donc un filtre un filtre par chrominance pour enlever tout le vert donc ici périphérique de capture vidéo je vais donc bouton de droite filtre et je vais ici donc ça c'est ma caméra plus incrustation par chrominance comme j'ai un fond vert ça va marcher la machine se rend compte que c'est ouvert et tout ce qui est pas vert doit rester donc le vert est remplacé par un gris pour le moment fermé et en fait à la place du gris maintenant il ya l'ancienne couleur c'est à dire ce qui est dessous autrement dit le reste de l'écran c'est très bien parce que la fenêtre là elle débordait sur sur ma sur le fond vert donc maintenant vous pouvez voir ce menu apparaître donc faut quand même pas que je mette ma tête devant là sinon voyez plus bien ok maintenant démarrer l'enregistrement et arrêter l'enregistrement c'est ce bouton là et chaque fois que vous cliquez démarrer l'enregistrement ça démarre une vidéo un fichier vidéo bien sûr avant de commencer à faire ça il faut s'assurer de quelques paramètres donc on va cliquer sur paramètres ici dans paramètres vous avez sorti ça c'est intéressant c'est savoir quelle sortie vous allez avoir nous on veut avoir un fichier d'enregistrer donc je vais le mettre sur users aldi desktop donc c'est clair j'ai cliqué là mais puis j'ai choisi moi mon bureau j'ai choisi de générer un nom de fichier sans espace dans audio je comme j'ai un micro qui n'a pas le stéréo j'ai mis mono ici cliquez ok et puis une fois que vous avez cliqué ok on démarre l'enregistrement ici et bon et puis ensuite on arrête l'enregistrement ici avec le même bouton voilà puis une fois qu'on a fini l'enregistrement on a un fichier sur le bureau qui correspond au fichier vidéo en ce moment il est en train de se remplir ce fichier là puisque j'enregistre le moment où je vais cliquer arrêter l'enregistrement je vais pouvoir vérifier en cliquant sur ce fichier là que la vidéo est bien enregistrée c'est parti c'est parti c'est parti